Charline Vanhoenacker, j'ai des problèmes de sommeil et c'est à vous que j'en parle, qu'est-ce que je peux faire ? Allongez-vous, on va en parler Antoine. Je suis prêt. Une petite tisane verveine menthe, ça vous irait avant de dormir ? Ah oui c'est joyeux ça. Sinon il y a la rediffusion de par Jupiter à minuit, ça je vous conseille. Vous pourrez réécouter l'émission qui va se faire tout de suite, en compagnie de notre invité Mehdi Idir, il est réalisateur et scénariste, c'est le binôme de Grand Corps Malade, c'est lui qui a réalisé notamment la vie scolaire. Il nous propose un nouveau mini-programme qui s'appelle « À nous l'histoire » avec des jeunes qui n'en veulent sur l'histoire. Génial, on ne va pas rater ça. Il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Armel Balogog. La pandémie flambe au Brésil, près de 1500 morts. Hier portant le compteur à plus de 350 000 depuis le début de la pandémie, pays le plus gravement touché après les Etats-Unis à cause d'un variant plus contagieux et plus mortel. Variant brésilien regardé avec méfiance depuis l'Hexagone. Depuis plusieurs jours, l'opposition réclame la fermeture des liaisons aériennes entre la France et le Brésil. Et Adrien Becht, elle a finalement obtenu gain de cause. Jean Castex vient d'annoncer la suspension des vols jusqu'à nouvel ordre. Oui, effectivement, suspension réclamée par à peu près toute l'opposition depuis ce matin, mais aussi par un certain nombre de médecins. Jean Castex, devant les députés, invoque une situation qui se dégrade au Brésil pour justifier cette décision avec une dangerosité du variant brésilien spécifique à ce pays qui pose des difficultés réelles, a-t-il dit. Changement de pied gouvernemental en quelques heures, suspendre les liaisons, c'est difficile à mettre en place, avait jugé ce matin encore le ministre des Transports. D'autant qu'on compte, a-t-il dit, seulement une cinquantaine d'arrivées par jour sur le sol français. Le protocole renforcé mis en place dans les dernières heures également, test systématique à l'arrivée et donc test de dépistage au départ n'aura pas suffi. Ce sont donc désormais tous les vols en provenance du Brésil qui sont suspendus. Adrien Becht à l'Assemblée nationale pour France Inter. Comme le vaccin AstraZeneca, celui de Johnson & Johnson provoque des thromboses. Une personne est morte aux Etats-Unis, une autre est dans un état critique. Au total, l'agence américaine des médicaments enquête sur six cas sévères de caillots sanguins. C'est extrêmement rare, proportionnellement auprès de 7 millions de doses déjà injectées. Mais le régulateur recommande tout de même une pause dans son utilisation. Conséquence, le laboratoire retarde ses livraisons en Europe. Elle n'avait commencé qu'hier en France. Il y a un an, la ministre de la Justice décidait de remettre en liberté des détenus en fin de peine. Ça devait désengorger les prisons pendant la pandémie. Et de ce point de vue, ça a été efficace. Mais un an après, une famille dépose plainte contre l'Etat pour faute lourde. Une jeune femme iséroise, âgée de 17 ans, a été violée en octobre dernier par un ancien détenu. Leur avocat assure qu'il a été libéré plus tôt à cause de cette décision de la ministre. Il dénonce un scandale judiciaire au nom d'un virus. Le parquet de Lyon assure que sa libération anticipée n'avait rien à voir avec la crise sanitaire. Alexandre Benalla sera bien jugé pour des faits de violences volontaires le 1er mai 2018 à Paris. Le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal. Deuxième procès donc pour l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Il doit déjà comparaître pour usage frauduleux de passeports diplomatiques. La décision fait des remous. Le Japon va déverser plus d'un million de tonnes d'eau radioactive dans l'océan Pacifique. Des eaux de la centrale nucléaire de Fukushima, traitées mais contenant tout de même du tritium. Greenpeace fustige une décision totalement injustifiée de contaminer délibérément l'océan. La Corée du Sud exprime de vifs regrets. Et Dominique André, la Chine aussi déplore cette annonce. C'est une décision irresponsable, dénonce le ministère des Affaires étrangères à Pékin. Le gouvernement chinois considère que la solution choisie par Tokyo ne relève pas des affaires intérieures japonaises et qu'elle devrait être prise après consultation des pays concernés et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Comme un seul homme, les internautes chinois réagissent en masse aujourd'hui avec un milliard de vues sur les réseaux sociaux auxquels il faut ajouter 400 millions de vues sur les Etats-Unis qui soutiennent la décision du Japon. « Le Japon est très égoïste, c'est le tueur de la planète. Les Etats-Unis, c'est le cancer de la planète. Où sont les réactions ? » écrit un internaute. Les commentaires sont très variés et aussi nationalistes. Les Chinois, qui sont de grands consommateurs de fruits de mer et de poissons, craignent que les zones de pêche de la région ne soient contaminées. Mais à travers tous ces commentaires, on peut mesurer à quel point les cicatrices de l'histoire restent vives entre la Chine et le Japon et combien le soutien américain à l'allié japonais irrite les Chinois. Pékin, Dominique André, France Inter. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique soutient cette option du Japon. Étape importante, selon elle, vers le démantèlement de la centrale accidentée de Fukushima. Aux Etats-Unis, la défense prend la parole au procès de Derek Chauvin, policier blanc qui a provoqué la mort de George Floyd lors d'une interpellation. Son premier témoin, c'est un agent à la retraite qui a interpellé l'afro-américain un an avant son décès. Le PSG se passera de son capitaine ce soir contre le Bayern Munich. Marquinhos blessé et indisponible pendant deux semaines. Les footballeurs parisiens tentent la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Les supporters espèrent qu'Hylen Mbappé va refaire des miracles après son doublé au match allé, même si c'est un peu frustrant pour eux de voir tout ça depuis leur salon. Impossible d'assister au match dans les tribunes depuis des mois. Polo, fan du PSG, se sent un peu puni. Tu regardes le match, t'es pas dedans quoi. Tu vibres pour ton équipe, mais c'est pas la même sensation. Quand on est une bande, on y va entre copains, entre copines. C'est l'ambiance des tribunes qui fait le charme. Et là, c'est pas du tout la même magie devant notre télé. Quand je suis pas au stade, je vibre quand même. Je vais crier dans l'appartement, mais c'est incomparable. C'est comme si tu empêchais un enfant d'avoir son jouet, en fait. On te montre ton jouet à la télé, mais on te dit non, tu peux pas l'avoir parce qu'il y a un danger. C'est difficile à expliquer, en fait. Ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre ce que nous, on vit à l'intérieur du stade. Nous, avant, le match, on se retrouvait dès 8h du matin aux abords du parc. Donc voilà, c'est plus pareil. Bon match quand même à tous les supporters du PSG. Et donc, coup d'envoi à 21h. Demain, sur France Inter, le manga expliqué aux parents. Deezer, Thomas Chauvinot. Dans Grand Bien Vous Fasse, nous vous dirons tout, ce que vous avez toujours voulu savoir sur le manga, sans jamais oser le demander. Si One Punch Man, Demon Slayer ou One Piece ne vous évoquent rien, sachez qu'il s'en vend chaque année plus de 20 millions d'exemplaires. Et on attend vos questions, vos témoignages dès maintenant sur France Inter.fr. Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne en mode interactif. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Antidiscrimination avec un S.fr. On peut chatter en direct. Ouais, il y a un téléphone. Ok, vas-y. 39.28. Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 39.28. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local. France Inter aime. Dans les secrets de l'expo, en attendant l'ouverture de la grande exposition sur Napoléon, France 2 vous propose un premier aperçu de l'événement dans la grande halle de la Villette. Vous y découvrirez en avant-première des pièces rares, des objets précieux et intimes de l'épopée napoléonienne. Vous partagerez secrets et anecdotes avec les commissaires de cette exposition exceptionnelle. Dans les secrets de l'expo, ce soir à 23h05 sur France 2, en partenariat avec France Inter. Il est 17h07, vous écoutez France Inter et c'est l'heure de Parjupiter. Bonjour Charline Vanunacker. Bonjour Armel Balogog. Bon alors c'est régional, c'est déplacé ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'une semaine, voilà. Une petite semaine. Ça c'est fou ça. Ça change tout non ? Ça change tout une semaine. Plus de campagne, plus de vaccins. Oh là là, dites donc, d'accord. Bon il y aura des développements à 18h j'espère, parce que je ne tiens plus. Ah bah vous verrez, suspense. Merci. Merci Armel. Allez je vous embrasse, je vous dis à demain. 9h dans le théâtre occupé de Parjupiter. Bonjour les amis. Salut Charlié. Alors, petit interro surprise, 1515. Ah bah c'est facile ça, Marignan. Juppie classe c'est demain. C'est pas une raison, enfin. Aujourd'hui on reçoit Mehdi Idir, c'est le réalisateur de la vie scolaire. Ah la vie scolaire, oui bien sûr on connaît. Bah le film qu'on réalisait avec Grand Corps Malade, bien sûr. Il a créé une mini-série sur l'histoire adressée aux jeunes. Bah alors là l'histoire, nous on connaît, on est hyper cultivés nous. On va leur expliquer aux pichounes là. C'est pas des pichounes déjà, c'est des collégiens. Ouais, c'est pareil, on met ça dans les jeunes. Parce que vous êtes si brillants, allez-y expliquez-moi la chute de Napoléon. Oh bah ça c'est facile. Il y avait comme une peau de banane, voilà, et hop, lui, il glisse et bam, c'est la chute de Napoléon. Ouais, ouais, c'est ça. Alors si vous m'aviez dit que la peau de banane avait été posée par des Prussiens à Waterloo, je vous aurais accordé la réponse. Bah, ça, ça va de soi, c'est tellement évident. Qui a découvert l'Amérique ? Ah, ça moi, moi, j'ai vu le film en plus. Oh la culture, c'est Gérard Depardieu. Oh putain, c'est pas possible. Mais si, c'est possible, parce que Gérard, on sent que les burgers, c'est son truc. Dernière question, je vais faire simple, attention. Citez-moi une date essentielle de l'histoire de France. Ah bah, moi, madame, moi, Guillaume, moi. Ouais, 25 août 2014. Ah, et c'est ? Alors, c'est la première diffusion sur France Inter de par Jupiter, qui s'appelait à l'époque « Si tu écoutes, j'annule tout ». Oh, elle est obligée de nous donner le point. Excellente réponse. Yes, yes. Ce qui fait 4 sur 10, vous passerez en rattrapage à 17h, parce que ça ne pourra pas vous faire de mal de parler d'histoire. C'est joué à rien. Bonjour la France Inter, et bienvenue au centre de prospective et d'évaluation de la blague, dont voici la devise « Tout vient à point » à celui qui sait attendre la date des régionales. Au sommaire, les travailleurs essentiels, ce qu'on appelle les premiers de corvée, risque-t-il d'être pénalisé par la campagne vaccinale ? Dans les quartiers populaires, on se pose la question. Quant à Nanterre, on manque de doses, alors que le même jour, à Neuilly, on a été livré. Alors bon, on se dit quoi à Nanterre ? Est-ce que je vais vivre longtemps ? Non. Voilà. La mémoire fait régulièrement l'actualité. La mémoire de la guerre d'Algérie, par exemple. C'est une actualité récurrente, car elle divise. Un lycée de Gennevilliers a décidé d'en faire un facteur de lien, car comprendre l'histoire nous unit. Pour sceller notre habitué, je vais te donner quelque chose. C'est notre race à nous. C'est monsieur René Coty. Les écoles de cinéma commencent à être bousculées par Netflix et le goût du public. Les deux vont dans le sens de la diversité, alors que ces écoles sont encore trop homogènes. Alors que faire avec la fémis, par exemple ? Il faut bien se couler, sinon la pub, elle reste en bas. Bien sûr. Et à mes côtés aujourd'hui, alors attendez, nous sommes le 13 avril, c'est un jour impair. Nous sommes mardi, mardi qu'on porte 5 lettres, impair aussi. C'était donc Alex Bizorek. Avouez que c'est moi que vous préférez, je le sais. Vous faites semblant de tirer au sort, mais je suis là pour vous présenter. La toute belle équipe à 17h20. Celui qui explique l'histoire de la musique aux auditeurs en prenant bien soin de slalomer entre les grands noms. C'est Joubacca, bonjour. Salut tout le monde. De quoi on va parler ? Eh ben, écoutez, je pense qu'on va parler de Nick Waterhouse. Ah ben oui. Il serait temps qu'on en parle. Oui, et pas de la maison des Water, comme il a dit Alex tout à l'heure. Mais vous le connaissez en plus, vous verrez tout à l'heure. Pas drôle. Ah ben, elle le connaît Charline, elle a tapé la bise déjà. 17h30, celui qui traite l'histoire contemporaine en observant les gens et les interrogeant. Le plus brodéliens des chroniqueurs de terre, c'est Guillaume Meurice. Oh c'est beau, alors je vais profiter de la présence de notre invité pour parler histoire aujourd'hui. Faut-il commémorer Napoléon ? Eh, je suis allé voir les Français. Pourquoi Napoléon ne l'a jamais déménagé ? Je ne sais pas. Parce qu'il a un bon appart. Et on va bien rigoler, bien évidemment. Vous allez se trouver plus drôle que vous. Et à 17h40, celle qui porte le même prénom que la deuxième femme de Louis VII, Constance de Castille. Figurez-vous, vous dire s'il reste de la place dans l'histoire de France pour Constance Deloise. Bonjour Constance. Bonjour les amis. De quoi on va parler ? Eh bien écoutez, tout simplement, nous allons nous envoyer en l'air. Oh, joie. Et voici celui qui se place dans le contre-champ de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Mehdi Idir. Yes. Bienvenue Mehdi Idir. Merci. Vous êtes scénariste, réalisateur, metteur en scène. Vous avez notamment réalisé le film intitulé « Passion », adapté du roman autobiographique de Grand Corps Malade. Et « La vie scolaire », toujours avec celui avec lequel vous formez finalement un binôme. Un couple même, je dirais. Pour ça, là, il n'est pas là, je n'ai pas trop l'habitude. C'est vrai ? C'est ma première fois. Il est venu sans vous aussi. Je sais, oui, oui, il me fait des infidélités parce qu'il a son activité personnelle, le chant, enfin un hobby. Il a un hobby à côté, donc de temps en temps, effectivement, il n'est pas avec moi. Le Grand Corps Malade a donc deux cerveaux, il y a le sien et le vôtre. Vous réalisez d'ailleurs quasiment tous ces clips aussi. Et toujours avec lui, vous proposez un programme court qui a démarré samedi sur Canal+, qui s'intitule « À nous l'histoire », 26 épisodes de 4 à 6 minutes avec les jeunes acteurs de « La vie scolaire ». « À nous l'histoire », quelle est la promesse ? Est-ce que ça veut dire que c'est un moyen pour les jeunes de se l'approprier ? Et comment ? Exactement, en banalisant un petit peu ce qu'on nous apprend habituellement à l'école, en le rendant un petit peu plus ludique. Ça se fait sous forme de conversation. Il y a deux acteurs qui expliquent à un autre certains faits historiques, mais avec leurs mots, avec des exemples de maintenant. Dans un décor particulier ? Dans une bibliothèque, exactement, dans un vieux château, dans le 77. Avec aussi, pour l'idée de sketcher un peu la chose, un personnage qui est à l'arrière-plan, qui lance l'autre vanne. Exactement, joué par Milan Kalouf, pour une des premières fois à l'écran. C'est un ami à nous, vraiment ça, c'est venu au dernier moment, on s'est dit « Ah, on peut peut-être placer encore quelqu'un, ça nous permettra d'avoir plusieurs niveaux sur l'humour. Quelqu'un qui est encore plus décalé que la personne qui demande de l'aide sur ses cours. » Alors, quel est le rôle du langage ? Parce qu'on est frappé quand on entend, par la façon dont l'histoire est racontée. Vous partez généralement, vous pouvez partir d'une anecdote, par exemple, comme avec la fin de la vie de Louis XIV, et puis raconter au-delà, bien sûr. Il y a la manière de raconter qui est sous forme un peu humoristique, mais toujours avec le fond véridique, évidemment. Mais il y a le rôle du langage. Sans être caricatural, il y a des « ouèches frères » qui ponctuent le langage. Comment vous dites ça ? Tout à fait. Des « ouèches » ou des « frères ». C'est ça, c'est juste, non ? Oui, c'est ça. C'est le langage usuel, ordinaire. Exactement. En fait, c'est un peu ce qu'on avait fait déjà sur la vie scolaire. C'est que nous, on écrit le scénario, on écrit des vannes, et puis ensuite, on travaille avec nos acteurs, parce qu'on est moins jeunes qu'eux. On utilise peut-être moins ces mots-là. Après, on répète beaucoup avec eux. On leur demande de s'approprier un petit peu ces notions-là avec leur langage. Donc, eux prennent part aussi à la manière dont ils racontent l'histoire, alors ? Exactement. On a beaucoup répété avec eux. Après, là, c'était un peu particulier. Il y avait moins de place pour l'impro, parce qu'il fallait donner des dates, des noms de personnages, etc. Il fallait être très précis là-dessus. Mais en tout cas, sur tout ce qu'il y avait autour, ils avaient le champ libre. Et puis, on travaille beaucoup en amont, c'est-à-dire qu'on répète beaucoup avec eux. Du coup, on retrouve des choses en répétition, et on retrouve des choses sur le lieu de tournage. Puis, on les connaît bien. C'est devenu un peu nos petits frères depuis. Donc, on est très souvent avec eux. Donc, on a nos habitudes de travail maintenant. Dans la vie scolaire, vous aviez fait une sorte de casting sauvage. Oui. Donc, ils étaient amateurs. Maintenant, est-ce qu'ils se sont un petit peu professionnalisés ? Ça se voit dans ce programme ? Alors, tout à fait. Alors, déjà, tous, c'était un petit peu des machines pour apprendre les textes. C'était assez impressionnant. C'est-à-dire que sur la vie scolaire, surtout pour l'IAM, le rôle principal, on avait pris une répétitrice, mais qui devait juste être là pour lui donner des techniques d'apprentissage de texte. Et en fait, dès la première session, elle nous a dit, mais en fait, il connaît déjà ses trois premières semaines de tournage. Donc, je ne sers absolument à rien. C'est une espèce d'ordinateur. Voilà. Et il retient à peu près tout. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a fait deux sessions. À chaque fois, on en tournait 13 par semaine. Donc là, 13, avec toutes les dates qu'il fallait retenir, c'était un peu plus compliqué. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Eux sont calés en histoire. Maintenant, l'idée, c'est qu'ils transmettent à leur génération par la télévision et le replay. Exactement. Voilà, c'est ça. On se dit que de cette manière un peu plus ludique, peut-être que ça peut servir. Et puis, comme on est toujours en contact avec... Quand on a préparé la vie scolaire, on a beaucoup travaillé avec des professeurs, avec des conseillers d'éducation, des professeurs. On leur a un peu montré déjà les premiers pilotes. On a eu des bons retours en disant, ça peut peut-être me servir en cours. Est-ce qu'il y a une volonté de votre génération ? Et je vais vous comparer à ce qu'a fait Joey Starr qui a slamé ou rappé des cours d'histoire aussi. Quarantenaire, cinquantenaire, sans doute mauvais élève et vous le dites pour vous. De vouloir justement que la génération suivante, elle, elle maîtrise, elle connaisse cette histoire. Il y a ça quand même derrière. Parce que lui, il a slamé, je l'ai vu slamé l'affaire Dreyfus par exemple. D'accord, je ne savais pas. On l'a fait aussi l'affaire Dreyfus. Il y aura battle, il y aura battle. Il y aura battle, on verra. Peut-être, je ne sais pas, mais on est peut-être aussi les premières générations issues de banlieues qui peuvent être amenés à faire ce genre de programme, voilà, maintenant par nous-mêmes. Du coup, peut-être, peut-être que c'est à cause de ça aussi et que c'est un sujet qui nous intéresse. Voilà, peut-être. Et vous le transmettez bien, vous parlez que Louis XIV fait des selfies. Évidemment, ça parle. Bien sûr. Après, quand ils vont écrire Louis XIV fait des selfies dans l'interro, c'est problématique. Bien sûr. Alors, il y a un épisode tous les jours depuis samedi, c'est exact. Voilà, sur Canal Plus à 20h, Canal Plus Family à 20h45. Et on peut les revoir en intégralité depuis samedi, de toute façon, sur My Canal. Et ça s'appelle « À nous l'histoire ». On en parle avec Mehdi Idir dans « Par Jupiter » sur France Inter. Voici Serge Gainsbourg. Qui ne s'est jamais laissé enchaîner ? On ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Faut-il pour voir un jour un ciel tout bleu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour connaître le prix de la liberté Moi, je le connais, je suis un évadé Oh, est-il nécessaire de perdre la vue Oh, pour espérer des soleils disparus Je les vois briller, je suis un évadé Oh, qui ne s'est jamais laissé enchaîner Oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté Moi, oui, je le sais, je suis un évadé Mais oui, c'est Gainsbourg, Vidocq, la chanson du forçat Chewbacca, c'est vous qui l'avez programmée ? Oui, c'est une petite notion d'histoire dans la police française C'était les débuts de Gainsbourg ? Oh non, c'est quand il faisait des musiques de films ou de musique de télé C'est des petites choses de Gainsbourg, j'aime bien comme ça Mais très bien Mehdi Yidir est avec nous, justement, on parlait de télé À nous l'histoire, c'est sur Canal Plus Family Mehdi Yidir, vous êtes entouré de ? Ah bah, de Guillaume Murray, c'est moi Je peux vous montrer, c'est moi, je le sais Constance, Joubacca Et vous, Charline Manonacker ? Oui, je dirais à nous l'actualité Ouh là là Philippe, d'un homme d'Etat qui a des choses à apporter à notre pays Qui a des choses à dire, qui a des choses à écrire Le journal de presque 17h17 Non, merci, monsieur C'est bien gentil, mais on va y aller On commence par les titres Oui, cas contact, Jean-Michel Blanquer se place à l'isolement À tous les coups, ce sont les Russes qui auraient hacké son test PCR Quant au Premier ministre, Jean Castex, il propose au Parlement de décaler les élections régionales D'une semaine, elles se tiendront les 20 et 27 juin Une semaine, donc comme Roland-Garros, quoi Oui, à la différence qu'au régional, a priori, il y aura des Français au deuxième tour Et les brefs ? Oui, pas de report pour l'élection de la meilleure bref, Charline, désolé Et commençons par souhaiter un joyeux anniversaire à Brigitte Macron Eh oui, cela tombe pile au début du mois du Ramadan Oui, c'est amusant puisqu'elle aussi, elle aime se faire un petit jeune Ah ! Eh ben oui, voilà Justement, Emmanuel Macron envisagerait de s'adresser aux Français d'ici quelques jours Lorsque le nombre de 100 000 morts du Covid sera atteint Je ne comprends pas l'idée Il voulait le chiffre, le disque d'or du Covid On va remercier tous les gens qui l'ont soutenu pour atteindre ce bel objectif de 100 000 International, épuisé par la pandémie, le ministre autrichien de la santé démissionne Ah là, il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'être épuisé par la gestion de la pandémie, ça risque pas d'arriver à Olivier Véran Et la mauvaise ? Oui, j'aime bien regarder, oui, j'aime bien regarder Morandini C'est pour prendre des leçons d'interview Ah, c'était pas la vanne, pardon Non, 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 attends pour moi Moi je trouve que c'en a été... J'ai cru à un moment donné... Je l'ai fait en deux temps, mais pour moi c'était l'ouverture, mais si elle est vraiment bonne... Je trouvais aussi qu'on pouvait s'arrêter là, qu'elle était très bonne, mais bon... La semaine dernière, regardez avec Pierre-Jean Chalençon, c'est 25 minutes de bonheur On n'apprend rien sur l'histoire, mais on rigole pas Il recevait cette fois-ci Christian Perron, un professeur qui a écrit un bouquin pour dire que le gouvernement ment Et le gouvernement a dit que lui, il était complotiste Alors, il a voulu en savoir plus mon Jean-Marc C'est le gouvernement qui nous ment ? J'en sais rien, il faut leur demander Mais non, mais vous vous accusez qui de mentir en fait ? Moi je dis des choses sourcées D'accord, mais qui ment ? C'est pas mal de le dire Bah non, mais enfin, quand vous dites on nous ment, c'est qui le on ? On, il y a des autorités qui... Donc c'est le gouvernement ? J'en sais rien Vous savez bien qui parle ? Demandez-le Mais à qui ? Au gouvernement Donc c'est le gouvernement qui ment ? Demandez-le, c'est pas mal de le dire ça L'important de l'interview, c'est de le faire avancer Et je dis ça, il l'avait bien fait mon Jean-Marc Médias Toujours Europe 1 lance un plan de départ volontaire qui concerne une quarantaine d'emplois Et ça devrait bien se passer pour Europe 1 Ce sont des professionnels La dernière fois, ils avaient lancé un plan de départ volontaire des auditeurs Et ça avait été un gros succès Sport maintenant Florentino Perez est réélu président du Real Madrid Il était le seul candidat à sa succession Et oui, on l'appelle le Jean-Luc Mélenchon de Santiago Bernabeu maintenant Sport toujours après son élimination au tournoi de Monte-Carlo Le tennisman Benoît Perce est expliqué en conférence de presse Et oui, on imagine à quel point Benoît devait être déçu de cette défaite prématurée J'en ai rien assuré Je m'en fous Ça me passe au-dessus de la tête Je perds, je gagne Je me dis qu'il y a deux jours de plus Et puis après je perds J'ai pris 12 000 balles Alors vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent Mais je prends 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille Après je rentre chez moi Franchement c'est parfait L'esprit couvertin 12 000 balles sans rien faire Il est prêt pour une belle carrière de haut fonctionnaire Santé maintenant Plusieurs agences de santé se disent inquiètes Car le cannabis en circulation devient de plus en plus fort Moi aussi ça m'inquiète ça beaucoup pour l'avenir L'avenir des jeunes vous voulez dire L'avenir des chroniques d'Hippolyte Girardot et de Thomas Védébé Déjà qu'il faut bien s'accrocher maintenant Et des brèves Et des brèves vaucluse Des chasseurs traquent une biche Jusque dans une agence Pôle emploi à Orange Ça va trop loin La chasse aux chômeurs en France Et la dernière Accrochez-vous, il y a un jeu de mots de tous les diens Je préfère le dire tellement qu'il est beau Quand vous dites accrochez-vous avant Après on est déçus Non, non, c'est pas possible Ecologie, Nike va revendre des chaussures légèrement usagées Après les Air Max, les Air Jordan Ils vont créer les R.A.B.Pi Ou les A.B.Pierre Parce que réutiliser Ah bah si, c'est excellent Je ne vous laisserai pas dire que c'est pas excellent R.A.B.Pi, A.B.Pierre Il faut avoir la graphologie A.B.A.I.R C'est pour ça que j'avais dit accrocher Peut-être trop On s'est peut-être trop accrochés à celle-là Réécouter le podcast peut-être Merci Alex Vizorek 100 ans de solitude de bref Bientôt apparaître C'est votre marchande jour Mes mémoires Peut-être qu'elle marchera mieux à l'écrire Voilà, tu vois, on a un spécialiste Je vais la tweeter Mehdi Hiddi, réalisateur, scénariste, metteur en scène Mais il n'est pas le dernier pour la punchline non plus Et on va aborder ce premier thème avec vous Que vous nous avez suggéré Dans les quartiers populaires On a moins de chances de trouver un travail Moins de chances de trouver un appart Mais aussi moins de chances de trouver un vaccin Alors je ne dirais pas que la campagne vaccinale en banlieue est un échec Je dirais qu'elle n'a peut-être pas marché Et si vous ajoutez à cela la fracture numérique Il ne reste qu'un seul salut dans les quartiers populaires Se soigner avec les moyens du bord On ne dira jamais assez Les bienfaits du gibolain Dans la vie de tous les jours C'est incroyable que ça transforme la vie des gens Une petite jeune fille qui avait des verrues plantaires plein de visages Une autre qui avait un bec de lierre Moi je demande à voir Moi je demande à voir le produit Moi je demande à voir les résultats qu'il y a Parce que moi je vais essayer le gibolain Les boutons ? Non Le crevé ? Non, c'est pour ça Le mec de lier ? Non, moi c'était pour avoir une femme Une femme avec des boutons ? Oui, une femme normale Ah d'accord, oui, oui, d'accord Les déchiens, bien sûr Alors nous on s'est un petit peu renseigné sur le bondy blog Pour en savoir un peu plus Vous m'avez dit dire Vous souhaitiez parler de la période actuelle Dans les quartiers Dans les quartiers populaires Par exemple, est-ce que la campagne vaccinale Même en banlieue On est désavantagé avec la santé On le sait Mais même avec la campagne vaccinale Est-ce que vous avez des retours à ce sujet ? Est-ce que j'ai des retours à ce sujet ? Non, moi je voulais parler surtout d'une association Qui s'appelle banlieue santé Et qui s'est rendu compte de quelque chose C'est qu'il y a une différence de 10 ans D'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre Et eux veulent lutter contre ça Alors l'association s'appelle banlieue santé Mais ils oeuvrent aussi en milieu rural Et leur objectif c'est d'essayer de prôner l'égalité De l'accès aux soins pour tout le monde Ils ont distribué 750 000 repas Depuis la période du Covid Ils distribuent des kits d'hygiène Et surtout ils aident les gens à accéder Le plus possible à des médecins À des hôpitaux, etc. Voilà, je voulais parler de ça Après sur la vaccination Je sais qu'effectivement Moi je parle pour la ville d'où je viens Saint-Denis Je sais que pour trouver une place Pour se faire vacciner C'est très très compliqué Effectivement Alors que dans certains endroits C'est un peu plus accessible Il y a un grand paradoxe C'est quand même que le Stade de France Est un vaccinodrome Qu'il est à Saint-Denis Et que pour avoir accès Pour avoir accès Et surtout pour expliquer aux gens Qu'ils ont accès C'est surtout ça C'est ça le travail aussi de cette association C'est vraiment faire la passerelle Entre les gens des quartiers Et en gros le ministère de la Santé Eux c'est des acteurs de terrain Qui connaissent les gens Qui sont impliqués dans la vie de la cité Du coup ils aident les gens à accéder à ça Aussi ça ils informent les gens Ils les aident à accéder à ça aussi Et alors la fracture numérique aussi Dont on parle dans les quartiers Elle est aussi un frein à l'accès à la santé Parce qu'aujourd'hui c'est difficile D'avoir un rendez-vous quelque part Sans aller sur des plateformes Telles Doctolib etc Est-ce que ça c'est aussi quelque chose ? Ils ont aussi un projet Vraiment c'est une association Qui oeuvre à 360 degrés Vraiment ils ont énormément d'idées Et là ils sont en train de mettre en place Une application qui servira justement à ça Effectivement vous avez raison Donc il faut compter sur les assos en fait C'est ça et surtout il faut que l'Etat Compte sur les associations Parce qu'ils ont déjà fait un travail en amont Qui est tellement énorme Qu'il faut s'appuyer sur eux Plus que compte Que l'Etat soutienne Soutienne et surtout Travaille main dans la main avec eux Ce qui n'est pas totalement le cas pour l'instant En tout cas coude dans le coude pour l'instant Déjà on va se contenter de ça C'est ça et banlieue santé Ils ont un site internet Si vous voulez les aider Très bien évidemment Mehdi Idir avec nous Et Joubaka bien sûr pour nous parler musique Un petit peu allez Donc aujourd'hui on se penche Sur le cas du sieur Nick Waterhouse Alors ce type il est toujours zappé comme un premier de la classe Avec des binocles assumés sur le pif Il y a peu de rockers avec des binocles Lui il fait dans le sérieux quoi Alors je lui dis tellement sérieux Que je lui confierais les clés de ma bagnole Si j'en avais une Donc c'est vous dire Donc Nick Waterhouse fait depuis 10 ans quoi Un parcours Et c'est un cas qui est capable de survoler Les musiques américaines des années 50 et 60 Sans pour autant tomber dans le fétichisme Et c'est important parce que dans le jeu de cette famille De la musique Le fétichiste c'est une personne à double tranchant D'abord il se passionne Ne vit que pour une époque Un style, un label Il devient une somme d'informations Un peu un Wikipédia sur patte Et il finit par ressembler finalement A des universitaires Qu'en ont plein de citrons Mais qui trouvent que tout ce qui dépasse De leur champ d'action est moche Et sans intérêt Donc en gros on finit par se faire chier quoi C'est un peu comme en matière d'érotisme Vous avez le fétichiste des bas haute couture Qui aura du mal à virer sa cutie vers un barési Qui le ramène pas trop Qui est pas répertorié A l'argus Et qui pourtant est de la bonne époque Et fait des gambettes de choc On construit sa prison comme on veut Merci Guillaume Donc côté musique Ce genre de fonctionnement peut devenir pénible Et Nick Waterhouse Il fait dans l'ouverture d'esprit Et il va prendre en fait Tout ce qu'il intéresse sur deux décennies C'est à dire le style Les arrangements Le son Il vise large Et il recherche systématiquement l'élégance Il tient cet état d'esprit d'un boulot de jeunesse Et pas ce qu'il faut vous dire Qu'il s'est retrouvé à 20 piges Chez un type qui vendait que du vinyle collector Du vinyle pour geek Et au lieu de mal tourner En fait il a fait sa culture Passant un disque à un autre Sans oeillère Cherchant vraiment dans chaque sillon La grammaire de ce qu'il allait le construire C'est à dire que du plus sauvage A la du 600 préfabriqué Donc il y a eu de la soul Du jazz Du blues Une flopée de rythmes latino Et ce mec a quand même établi Et cherché une façon de faire Une façon d'enregistrer de la musique Alors pendant que ses potos C'était l'époque Se mettaient au métal Et l'électro en intraveineuse Lui il cherchait Comment faire coïncider Une esthétique d'hier Avec les sentiments d'aujourd'hui Car ses textes Ne parlent pas d'autre chose Que notre quotidien Et ça c'est bien Enfin le sien quand même Il est assez prolixe Sur tout ce qu'il a mal goupillé Ses histoires d'amour Ses creux de carrière Son rapport à la maladie Tous les rois Vous vous manquez La loose Ça le fait écrire Et une fois que le décor est posé En fait il arrive à t'enrober Ça d'une façon bonbonnière Et c'est ce décalage Qu'on aime bien Alors autant se dire tout de suite C'est pas la vie C'est pas que du mambo Avec lui quoi Alors son dernier disque Promenade Blue Vient de sortir Et on y entend un titre Qui s'appelle Médicine Dont je vais vous narrer le texte Alors Nick Waterhouse Arrive à la Nouvelle Orléans Il loue une bagnole Pour emmener son pote Encore une fois à l'hosto Il en a un peu marre On y cause Médoc Et de l'intérêt De prendre autant de molécules Pour finir dans un couloir Blanc et moche Pourquoi speeder Pour tout ça Et aux USA Il ne vous aurait pas échappé Qu'on est quand même En pleine crise des opoïdes Du fontanil Qui sont en train De changer le regard De la société américaine Sur le pouvoir des laboratoires Alors quand je vous disais Qu'on était dans l'actu avec Nick C'est incroyable Et on n'aura jamais abordé Ce sujet en faisant de la saoule Il y a 50 piges En tout cas On écoute Médicine In the back On the second floor Right across from the radio bar No food in the fridge I guess things had gone too far Well all things come And all things pass Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Well all things come And all things pass Takes a lot of medicine To go this fast Did man invent his illnesses Or fundamentally unstable Mother Mary shine Hiding under the table In your blue silk robe Burnin' cigarettes Dreamin' of his soul On a Baton Rouge day Where you going Where you going And what's on spec Well all things come And all things pass Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Oh all things come And all things pass Takes a lot of medicine Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine Takes a lot of medicine To go this fast I know, I know the feeling too I know that's why I'm here with you Who receive a man Grabbing every stray broadcast Yes it's true It takes a lot of medicine Just to go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Takes a lot of medicine To go this fast Eh ben c'était Nick Waterhouse Un poil bluesy jazzy Dans Medicine Voilà c'est bien de sortir Super choix Merci beaucoup Chewbacca Vous pouvez tout écouter Nick Waterhouse Tout est bon dans le Nick Très bien Mehdi Idir est avec nous Réalisateur d'une mini-série De 26 épisodes Qui s'intitule À nous l'histoire Avec notamment les acteurs De la vie scolaire Qu'il a réalisé Avec Grand Corps Malade Alors je vais les citer Il y a Liam Perron Osin Mokondo Abu Doussako Maïmouna Omari Et Milan Kalouche C'est ça Exact Voilà Mehdi Idir Qui parle donc D'histoire à nous l'histoire Et Guillaume Meurisse Bah oui A vous l'histoire aussi Bah je vais parler histoire Bah voilà Grâce à Mehdi On va parler Napoléon aujourd'hui Le grand homme Qui a perdu à Waterloo Voilà Chez les Belges Mais pas contre les Belges Non Ne perd pas contre les Belges Attention Grâce au général Oumtiti notamment Alors pour parler Pardon pour les mauvais souvenirs Désolé Pour parler Napoléon Alors j'avais d'abord pensé A Pierre-Jean Chalençon Puisque c'est un grand passionné Pierre-Jean Enfin il a exactement Deux passions L'effet des opiacés Sur son système nerveux Et Napoléon Mais il n'était pas dispo Alors petit problème Il a eu Vous l'avez vu dans la presse De garde à vue Voilà Pour celle de coquillettes A 400 boules Au délinquant Brissort de feu Mais bon Je me suis dit Bon le mieux c'est quand même D'en parler directement Au peuple de France Parce que Napoléon C'est ça Il appartient au peuple On a tous un avis Et je veux dire Même ici On a un avis Alex me disait tout à l'heure Alors Napoléon C'est un Corse Tous les Corses Ce sont des feignants Des terroristes Des moins que rien Bon Ah oui c'est vrai Et il disait ça tout à l'heure Et tout Alors bon c'est dommage Dommage Alex Vos propos Voilà c'est dommage Parce qu'en plus Vous veniez juste De changer les pneus De votre trottinette électrique Voilà c'est vraiment L'excédent bête Mais bon Heureusement Beaucoup de français Ont un avis plus mesuré Sur Napoléon Enfin à peu près Je suis allé le voir ce matin Faut-il donc commémorer Le bicentenaire de sa mort C'est la question du jour Alors du fait Que vous me parlez de ça Oui Je trouve qu'il y a une question Qui est d'actualité Qui est bien plus importante Ça serait de savoir Si effectivement On se doit Dans un pays laïc Je dis bien De permettre La création D'écoles musulmanes Alors là ça n'a rien à voir Avec l'incédent du jour Mais bien sûr Rien à voir avec Napoléon là Mais oui Mais il faudrait laisser Napoléon reposer encore Un petit peu Et s'occuper de cette histoire Je crois qu'il n'y a pas Un sujet Que j'ai fait Que j'ai abordé dans l'émission On n'a pas voulu me parler De l'islam Voilà C'est dingue La culture des carottes Parce que Napoléon Pour le coup C'est pas beaucoup investi Il a été en Egypte Mais bon Ce n'est pas mathématique Donc là on est quand même Sur une sénuisation des esprits Alors que je suis un petit peu Persévérant quand même J'ai continué Est-ce qu'il faut Commémorer Napoléon ? Pourquoi pas Et Jeanne d'Arc Pourquoi on ne le fait pas ? Ah bah on le fait ? Ah oui oui C'est ça c'est le Front National Heureusement qu'il est là 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 Front National Ne serait-ce que pour faire passer Marlène Schiappa Pour un prix Nobel On a toujours besoin D'un épouvantail C'est comme ça Moi j'utilise la même technique Quand on me dit Eh disons la musique que tu joues Ça fait signer des oreilles Je dis oui Mais vous avez déjà entendu Chewbacca jouer du navet à piston ? Voilà Et ça permet toujours De relativiser Alors je propose De bien rester focus Sur Napoléon Parce que je sens que là On s'égare un petit peu Allons voir une autre dame Est-ce qu'il faut donc Commémorer Napoléon ? J'en ai rien à foutre Rien à foutre ? Non vous en foutez ? Carrément Rien à foutre Parce que je suis un mec là Qui m'avait promis d'être là Et qui n'est pas là Alors ça m'énerve Je vais être avec sa camionnette Et puis je le vois Et ça je trouve Que c'est une belle leçon d'humilité Vous pouvez avoir mené Toutes les batailles que vous voulez Le pont d'Arcole Vous avez mis en place Le code civil Exilé Revenir Vous faire sacré empereur Dans 200 ans Vous ne ferez pas le poids Face à un mec en retard Avec sa camionnette Ça c'est important Gardez bien ça en tête Les futurs dictateurs La majorité des gens S'en foutront Même si évidemment Quelques-uns resteront fascinés Y compris par votre côté sombre Le côté sombre Il a dominé l'Europe Pendant jusqu'à 1810 A peu près A mon sens Il a été génial Mais est-ce qu'il n'a pas été génial En massacrant un tour de bras ? Non pas du tout Pas du tout Non alors J'ai vérifié Alors bon Effectivement Il y a beaucoup de morts Dans les batailles Mais rien n'indique La cause exacte De la mort Finalement C'est vrai qu'on regarde bien Il n'y avait pas de distanciation sociale Les gens n'avaient pas de masque Donc voilà Les chercheurs sont sceptiques C'est comme pour tout Moi je vais vous dire J'attends la vie de Francis Lalanne Pour décider Pour me prononcer Rien n'est sûr C'est comme l'esclavage On dit que Napoléon A rétabli l'esclavage Mais bon Il y en a toujours eu Et l'esclavage C'est beaucoup Les gens eux-mêmes Dans les pays Qui ont fait de l'esclavage Là c'est Napoléon Qui l'avait rétabli Oui Oui bien sûr Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Vous croyez qu'on est mieux Tellement mieux aujourd'hui Je ne me prononcerai pas Je laisse vraiment Chacun faire son avis Ce qui est bien Je trouve c'est toujours De relativiser De voir aussi le bon côté des choses Même le bon côté Je dirais de l'esclavage Ils avaient à manger quand même On les soignait On les soignait quand même Oui Au moins on ne traînait pas Avec des maladies Moi je suis Napoléon Moi aussi Moi aussi Ne serait-ce que pour l'aspect médical C'est vrai L'aide qu'il apportait aux esclaves Au niveau de la santé C'était formidable C'est quasiment lui Qui a inventé la CMU Et ça on ne le dit pas assez D'ailleurs à la fin de sa vie Il a même été confiné Vous voyez le mec Était quand même Un petit peu visionnaire Et c'est même en tant que visionnaire Qu'il a rétabli donc l'esclavage Oui Ben oui Ben alors A l'époque C'était du Grand Courtois C'était celui qui ne le faisait pas Qui avait tort Sinon il n'y aurait jamais eu La Martinique Ni la Guadeloupe Est-ce que c'est pas gênant Aujourd'hui de commémorer Quelqu'un qui a rétabli Est-ce que c'est pas gênant Oui mais bon Faut pas oublier D'où venait sa femme Donc il n'était pas raciste Ben non la preuve Ah ben et ouais Joséphine de Beauharnais Venait de la Martinique Et alors c'était une famille De béquets Voilà de blancs Descendants de colons Mais bon de la Martinique Quand même On va pas chipoter Et puis bon ben le mieux C'est quand même De laisser croire aux gens Ce qu'ils veulent Comme dirait Napoléon On gouverne mieux les hommes Par leur vice Que par leur vertu Merci Guillaume Meurisse Ben merci à vous Merci aux gens J'imagine ça vous a plu Mais dit dire Vous êtes passionné d'histoire Très bien oui Et puis la Martinique Et la Guadeloupe Ça n'existait pas avant Voilà Donc bon ben finalement Il l'a construit Il l'a inventé Voilà J'imagine que Napoléon Fait partie des 26 épisodes De A nous l'histoire Exactement Oui Tout à fait Tout à fait Et on a appris On a appris plein de choses aussi Nous Vraiment on s'est replongé On a appris que Effectivement il a fait un peu Dans chaque pays Il a mis des gens à lui Voilà il a fait croquer Des gens de sa famille Voilà Exactement C'est fort C'est fort Et bien continuez On parle d'histoire avec vous Mais dit dire Avant d'écouter Constance L'histoire de France Est jalonnée de tabous C'est ça qui est fabuleux C'est qu'on arrive à s'étriper Sur l'histoire Faut-il commémorer Napoléon On l'a entendu La commune de Paris Faut-il dessouder Colbert Mais la période la plus complexe Et récente Elle concerne l'Algérie Et il y a un lycée de Gennevilliers Selon Le Monde Qui a décidé De prendre le sujet À bras-le-corps Constatant que Comprendre l'histoire Unie plus que cela Divise Avec force documents Pour la jeunesse Des visites Et surtout Surtout évidemment Des témoignages Parce que vous avez fait La guerre d'Algérie Oui Combien de temps ? Un jour Parce que j'ai été blessé Tout de suite Le premier jour Alors on m'a rapatrié Parce que vous avez été blessé ? Tiens Ça se voit pas beaucoup Mais c'est parce que J'ai été soigné Par un très grand professeur Si, si, si Ça se voit quand même Ah oui ? Oui Donc vous avez été blessé Au combat Parfait Au combat Disons c'est Sur le quai d'Alger En descendant du bateau Il y a un camion Qui fait marche arrière Vlant il m'envoie valser Les deux pattes esquintées L'hosto à Marseille Et puis Retour au paradis J'ai quand même Ma médaille Comme tout le monde Oui Et puis Une petite pension Savile Ré du Solier Dans un crime au paradis Le film de Jean Becker Alors Mehdi Dire dans cette série À nous l'histoire Vous apportez Ce thème de l'indépendance De l'Algérie Je voudrais vous demander Comment Parce que l'esprit De cette mini-série C'est aussi D'être léger D'être On dit souvent Décalé De prendre du recul L'histoire c'est déjà du recul Mais vous prenez en plus du recul Par le langage La manière d'en parler Etc Alors comment on fait Avec un sujet Comme l'indépendance De l'Algérie par exemple Alors On s'est dit Que dans Les propos Ça allait être compliqué De faire des vannes À ce sujet Donc on l'a fait Plutôt dans la forme C'est à dire que Pendant Tout le dialogue Où Nos historiens En herbe Nous expliquent La guerre d'Algérie Il y a le bibliothécaire Qui est en train d'installer Des drapeaux d'Algérie Un peu partout Il colle des autocollants Un peu partout Et au final On se retrouve avec Énormément de drapeaux Partout Et le dernier Déjà pour une fois Qu'on parle d'Algérie Il n'y a pas quelqu'un Qui sort des drapeaux C'est cool Après on ferait le faire Sur la forme Que sur le fond Mais oui c'était compliqué Sur certains sujets Sur le fond Il y a eu cette discussion Est-ce qu'on est un peu Colonialiste quand même Parce qu'il y a eu Des belles choses aussi Bah oui Bien fait de la colonialisation Évidemment Ça a été très court Ce passage C'était très court On s'est dit en fait Non Voilà Faut pas oublier Que c'est Canal Plus Donc peut-être Ils auraient demandé On sait pas Bolloré Ça l'aurait peut-être Plus Alors à Gennevilliers Il y a un lycée Qui se donne les moyens De traiter ce sujet De façon approfondie C'est vrai qu'il y avait Un bidonville dans les années 50 Dans lequel vivaient Des Algériens À Gennevilliers Donc c'est un petit peu Plus simple Quand la matière Est plus Comme ça À portée de main Pour les témoignages Etc Est-ce que vous Vous avez bénéficié De ça pendant vos études Est-ce qu'il y a eu Un terreau favorable Pour un pan de l'histoire Ou vous aviez accès À quelque chose Peut-être de plus Palpable Pas vraiment Pas vraiment Moi mon grand-père A fait la seconde guerre mondiale Voilà Il a perdu un frère À la bataille De Monte Cassino Et il m'en a parlé Qu'une fois Voilà Il m'en a parlé qu'une fois J'ai essayé un peu De creuser En tout cas Ce qui est drôle C'est qu'il m'a plus facilement Parlé de la seconde guerre mondiale Que de la guerre d'Algérie Ça il ne voulait pas Il ne voulait pas trop en parler Et même quand il m'a parlé De la seconde guerre mondiale Il m'a parlé plutôt De choses drôles Qu'il a vécues Pendant cette guerre Voilà Du coup En cours Non Franchement Franchement non C'est pour ça aussi Qu'on a fait ce programme C'est pour se dire Il y a des moyens Plus ludiques Et peut-être plus drôles D'en parler Et j'ai lu cet article Sur cette école Parle dans le monde C'est exactement ce qu'ils font Et ce qui est important C'est de creuser Pour voir que tout N'est pas noir Et tout n'est pas blanc Les choses sont Beaucoup plus complexes Que ça Et que quand on va creuser Un petit peu Finalement on comprend mieux Les choses On comprend mieux les gens Qui ont agi à cette époque-là Parce que sur chaque fait historique Que nous on a traité À chaque fois on se dit Moi comment je réagis Si j'avais vécu ça Et finalement on se rend compte Que même quand on juge les gens Par exemple Sur la seconde guerre mondiale Même quand on juge Les collabos Quand on va creuser C'est un peu plus complexe Que ça Et ça nous a permis De nous rendre compte De ça aussi En travaillant On a travaillé Avec des historiens En amont On a beaucoup étudié nous Mais on a travaillé Avec des historiens On s'est rendu compte de ça Donc c'est très important Effectivement Et l'article prend l'exemple Des harkis Pour la compréhension Je vous y renvoie Donc c'est un article titré Comprendre l'histoire Unie plus qu'elle ne divise Paru dans le monde Avec cet exemple Du lycée de Genuvilliers Constance dites donc On parlait de légèreté De décalage De rire De joie C'est vous C'est tout vous ça J'arrive Mes amis Je suis outrée Mais alors moi J'étais persuadée Que tu t'appelais Constance Non Petit esprit Et Facetieux N'essaye pas d'apaiser mon courroux Avec des traits d'humour L'heure est trop grave Je ne sais pas si tu te rends compte Mais hier le 12 avril C'était la journée mondiale Du viol spatial habité Et je trouve ça scandaleux Et parfaitement dégueulasse Qu'après tout ce chemin parcouru Depuis balance ton porc Hashtag MeToo Tonton vieux cochon Laisse la gosse tranquille On continue à célébrer officiellement Et sans vergogne La journée mondiale Des rapports sexuels abusifs Pratiqués dans l'espace Et pas une ligne dans la presse Apparemment tout le monde s'en fiche Comme de son premier yaourt Constance Avec le masque Tu n'arrives pas trop A porter tes lunettes de vue C'est ça Alors Constance Oui c'est très très fort Mais avant d'appeler la presse Relis quand même l'énoncé De la journée mondiale S'il te plaît D'accord Alors Oui Alors Journée mondiale du vol Du vol spatial habité Le vol Oui donc sous prétexte qu'on est dans l'espace On se sent tout puissant Parce qu'on a une grosse fusée Et donc on va voler Piller Tout ce qu'on trouve sur son chemin En bon gros colonisateur Sans savoir si ça appartient Je sais pas moi A Haiti Ou au frère Bogdanov C'est ça Mais l'histoire nous apprendra donc jamais rien L'humanité me fatigue Parfois tu sais Constance J'ai beau n'être qu'un personnage imaginaire Que tu interprètes avec une voix bizarre Et bien cela ne m'empêche pas De me sentir très gênée Lorsque tu prends la parole Tu crées si souvent ce malaise Que l'on peut ressentir Lorsqu'à un repas de famille Entre la poire et le fromage La nouvelle copine de ton père Se met à parler de plaisir anal C'est si dommage Tu sais d'avoir l'occasion De parler d'astronomie D'étoiles et de voyage spatial De rester collé au sol Comme tu le fais Constance Tu me déçois beaucoup Alors je te quitte Je pars C'est fini Non ? Petit esprit facetieux Reste je t'en prie Ne me laisse pas toute seule Oui c'est vrai J'ai contourné le sujet Parce que Je ne voulais pas que les auditeurs Se rendent compte Que j'étais si fragile Si peureuse Le vol spatial Habité dans l'espace Me terrifie parce que J'ai le mal de tous les transports Train, avion, métro, bus, poneys Transport amoureux Dès que ça tourne un peu Je vomis Dès que je suis un petit peu Trop loin Trop longtemps de la Picardie Je vomis Et j'ai la chiasse Et pourtant J'essaye de devenir Cette aventurière Cet adulte Qui mange sa pizza Sans trier les olives Mais La vérité C'est que Quand ils ont modifié Les rayons intermarchés A Crépi en Valois Ça m'a perturbé Et ça continue De me perturber Ils ont rangé Les baby-belles A la place des Pas de brisierta Fumier Alors non Non On ne fera pas monter A bord de cette navette spatiale De cette fusée Parce qu'une fois J'ai essayé le tandem Pour changer un peu du kangou Mais le nez dans la raie du cul De mon partenaire De devant pendant 5 heures Pour l'ascension du Mont Vent En tout j'ai pas aimé du tout Mais quelle idée De partir si loin Pour découvrir des déserts hostiles Il y a tellement d'endroits Inexplorés sur la terre La grande motte L'oise Le clitoris Allez Petit esprit facétieux Reviens t'installer dans ma tête Je te promets Je te promets De te faire voyager sur place Sans empreinte carbone Ni psychotrope Ni chiasse Petit esprit facétieux Petit esprit facétieux Tu crois que sur Mars Ils mangent des barres chocolatées Qui s'appellent des terres Je t'aime Je t'aime aussi Constance En fait vous faites de la ventriloquie Sans marionnette C'est très très rare Sans marionnette Et sans talent Non c'est pas vrai Ça je ne dirais pas Pour la ventriloquie Je ne dirais pas C'est formidable Chers auditeurs Pensez que quand vous payez Votre devance Vous contribuez à la thérapie de Constance Et ça c'est vraiment Ça fait beaucoup de bien A tout le monde Ça unit aussi Merci Constance Allez on aborde Ce dernier thème avec vous Mehdi Hidi Réalisateur Et binôme de Grand Corps Malade Le cinéma C'est comme une grande famille Un petit peu consanguine quand même Et ça se joue Dès l'école de cinéma Trop homogène Trop peu diversifiée Notamment à cause Des frais de scolarité Mais depuis que le public Goûte aussi Les films de réalisateurs Venus d'autres milieux La formation commence à s'ouvrir davantage A ces milieux Et on ne pense pas qu'aux jeunes réalisateurs de banlieue On pense aussi à ceux en région Donc je me suis dit André T'es au chômage T'as une caméra Pourquoi pas toi ? Oui mon mari Il lui fait comme si de moi On dit des vedettes Attends Christine C'est moi qui dis Ouh Pas vos idées Donc d'abord pour m'entraîner J'ai filmé la naissance du gamin C'est un gamin Très beau gamin Et petit à petit J'en suis venu à réaliser Mon propre sitcom Oui mon mari Il fait des sitcoms Parce que l'hôtelie C'est que de la merde Mais arrête Tu vas nous faire avoir des ennuis avec la télé Tais-toi C'est mon interview Valérie Bonneton et Danny Boone Dans un sketch pour la télévision C'était dans le milieu des années 90 Alors Mehdi Yiddir Est-ce que les écoles Comme l'Aphémis par exemple C'est un petit peu l'ENA du cinéma S'il ne faudrait pas la dissoudre La dissoudre carrément Je ne sais pas On a dissous l'ENA Non 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 Ça sert à beaucoup de monde je pense Après Après oui c'est un peu Difficile d'accès Moi tout de suite Je me suis dit Je ne pourrais jamais y accéder Vous êtes presque censuré Vous vous êtes dit C'est pas pour moi Oui vraiment Ça c'est le problème de plein de jeunes Mais que ce soit la banlieue Ou le reste de la France Non de partout bien sûr Quand en plus tu viens d'un milieu Qui n'est pas du tout Du milieu artistique Voilà c'est un peu Ça sort un peu de nulle part Si tu n'as pas quelqu'un Qui te soutient Pour dire si si Tu peux y arriver Et puis même c'est des choses Que tu n'en as tellement pas conscience Que tu ne peux même pas Le verbaliser Tu ne peux même pas dire En fait j'ai envie d'être réalisateur Moi c'est venu très très tard J'avais déjà fait deux documentaires Après je dis En fait je suis réalisateur Voilà c'est venu Vraiment Vraiment très très tard Donc oui C'est difficile d'accès Mais après maintenant Il y a des outils Qui nous permettent De faire des choses Nous-mêmes Donc moi ce que je dis C'est vrai que Il y a plein de milieux Qui sont sous-représentés Mais ça changera À partir du moment Où nous on prendra Les choses en main Et nous on fera des choses Voilà On n'est pas trop du genre S'apitoyer sur notre sort On est plutôt Il faut plutôt avancer Même j'ai plein d'amis Acteurs À chaque fois Je discute avec eux Des rôles Qu'ils reçoivent D'acteurs d'origine Maghrébine Ou des Noirs Qui me disent Voilà ce que j'ai reçu C'est des rôles tout le temps Assez clichés À chaque fois je leur dis Mais écrivez vos propres films Voilà Écrivez-vous Vos propres rôles Et ça changera Qu'à ce moment-là Et le goût du public Est-ce qu'il sert d'accélérateur aussi ? Parce qu'avec tout ça Le public découvre aussi d'autres choses Et dit Tiens j'aime Du coup les écoles de cinéma Et tout le système est obligé de suivre C'est ça Surtout que maintenant Je pense en plus Les gens ils sont habitués À voir des En fait en France Nous par exemple Sur notre premier film Sur Patients On nous a dit tout de suite Vous avez pris des jeunes Qu'on ne connait pas Pas des têtes d'affiches Ça fonctionnera jamais Voilà c'est ce qu'on nous a dit Du coup il n'y a aucune chaîne Qui nous a financés Finalement notre film Notre film a fonctionné Parce que maintenant Les gens ils ont l'habitude De regarder Avec les plateformes Ils ont l'habitude De regarder des programmes Où il n'y a pas forcément Des gros stars Vous voyez Ils sont plus là Pour regarder un concept Vous voyez Plutôt que regarder des stars Il n'y a plus Maintenant il n'y a plus personne Il n'y a plus aucun nom en France Où C'est pas comme avant Avec les bols mando etc Où tu es sûr de faire Un million d'entrées C'est terminé ça Et les gens s'attachent maintenant Vu qu'en plus Le prix de la place est très cher Ils s'attachent plutôt À un concept À une promesse Et ça Ça s'est vérifié Sur beaucoup de films Effectivement oui Et maintenant Qu'il y a des films Comme par exemple Comme Les Misérables Qui ont fonctionné Effectivement L'Ajli Voilà Comme de L'Ajli C'est plus facile d'accès Effectivement je pense Mehdi Idir Je vous laisse entre les mains D'Alex Vizorek Juppie Proust Spécial Histoire de France Question courte Réponse courte Sur l'échelle de 1 à 10 Du spécialiste En Histoire de France 10 étant Stéphane Bern 1 étant Jessica Desmarseillais À combien vous situez-vous ? 5 5 Juste la moyenne Si vous pouviez être un roi de France Pendant 20 minutes Lequel aimeriez-vous être ? Louis XVI Directement Il y avait Louis XIX Qui lui a régné 20 minutes Ce qui aurait été drôle Vous auriez fait tout le règne Si vous deviez réaliser un biopic D'un inventeur de génie français Vous feriez celui de Louis Pasteur Inventeur du vaccin contre la rage Biopic de Marie Curie Pour ses travaux sur le radium et le polonium Ou le biopic de Cédric O Inventeur de l'appli StopCovid StopCovid Si tu veux faire le premier rôle C'est parti J'ai la tronche à inventer StopCovid Je viens de gagner un rôle un peu à mon insu Si vous pouviez renommer une station de métro à Paris Ce serait laquelle ? Et quel nom lui donneriez-vous ? Argentine Je l'appelle Algérie Je ne vois pas pourquoi on mettrait en avant ce pays Ça n'a rien à voir Je suis désolé Avec quel personnage historique aimeriez-vous faire un petit resto clandestin ? J'aimerais bien faire un restaurant clandestin Avec la personne qui a activé le pont-levis lors de la prise de la Bastille C'est-à-dire que sans lui peut-être tout se serait passé autrement Et personne ne sait en fait Personne ne sait comment ce pont-levis s'est baissé Et ça c'est intéressant Un anonyme de l'histoire Exactement Quel est le moment de l'histoire le plus fort que vous ayez vécu Histoire contemporaine ? La chute du mur de Berlin ? La chute des Twin Towers ? Ou la victoire d'un Français à Roland-Garros ? Vous l'avez vu ça ? Je ne suis pas assez vu Aussi je l'ai vu Ah bah ouais Je l'ai vu Yannick je l'ai vu Ah bien sûr Yannick Bah oui ça repassera plus Parce que les tours peut-être elles retomberont Vous avez une Doloréane Et vous pouvez voyager dans le passé Où allez-vous la poser ? Où je vais la poser ? Waouh Elle est bien celle-là Je vais la poser le 11 septembre J'essaye d'évacuer Elle a été un maximum de personnes Merci Mehdi Idir Je rappelle que À nous l'histoire Est disponible en intégralité Sur MyCanal Et puis sinon Tous les jours Depuis samedi À 20h45 Sur Canal Plus Family Merci beaucoup Mehdi Idir Merci à vous Merci à tous Dans ce studio Je vous dis à demain Pour un parjupi-classe Puisque les écoles sont fermées Ce sera double dose De continuité pédagogique Quand Nathalie a pris Le forfait mobile orange 70 gigas À 9,99 euros Elle a profité